Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul, un haul qui contient des achats que j'ai fait sur les soldes, sur des affaires soldées et j'ai également acheté des affaires dans des collections permanentes ou des collections de printemps 2017 Je sais, je vous avais dit dans mon haul des vêtements pour mon fils, je vous avais dit que j'avais totalement épuisé le budget des soldes et que du coup je ne ferais pas d'achat pour moi, sauf que j'ai fait un vide dressing, j'avais très envie de me débarrasser de certaines choses qui m'encombraient, c'est un vide dressing qui a beaucoup mieux marché que ce que j'aurais pu imaginer ça m'a permis l'argent récolté de payer ma facture d'EDF de l'ancienne maison déjà et ça m'a permis également de me réapprovisionner de faire quelques achats pour moi et mon chéri également m'a acheté un petit truc dans les achats que je vais vous présenter Finalement dans les achats que j'ai pu faire, je suis assez ravie d'avoir attendu la fin des soldes on va dire parce que j'ai pu avoir des réductions beaucoup plus conséquentes, j'ai eu des deuxièmes voire troisièmes des marques et souvent dans quelques magasins quand vous achetiez deux pièces dans le magasin vous aviez moins 20% supplémentaire en plus de la démarque qui était déjà affichée donc j'ai eu des soldes vraiment très avantageuses j'avais pas franchement besoin de grand chose en fait pour tout vous dire j'avais besoin d'affaires de sport parce que j'avais présenté dans un hall un peu plus ancien un hall avant l'été, je vous avais présenté que j'avais acheté quelques affaires de sport mais c'était plus des affaires pour faire du footing, sauf que à la rentrée de septembre 2016 je me suis mise au pilates et que les affaires que j'ai pour le footing c'est pas du tout adapté à la pratique du pilates c'est à dire que les affaires pour courir c'est des affaires qui vont glisser un petit peu sur le corps c'est pas les mêmes matières du tout que les affaires qu'on retrouve pour le yoga, pour le pilates je me suis dirigée vers ces rayons là chez Decathlon je suis d'abord allée chez InterSport et il y avait que dalle en fait, c'était vraiment pas intéressant alors que ce qu'ils font chez Decathlon, même dans les marques Decathlon sans parler de marques Adidas, Nike qui sont pour moi hors de prix par rapport à ce que je voulais mettre dans des affaires de sport c'est vraiment canon je trouve ce qu'on trouve dans la marque Domios je vais donc vous présenter en premier les achats réalisés chez Decathlon si vous n'êtes pas du tout intéressé par les achats sport je vous invite à avancer le curseur de la vidéo pour voir les achats qui sont plus pour des vêtements du quotidien j'ai d'abord acheté des chaussettes comme ça ce sont des chaussettes courtes, rose fluo n'est-ce pas donc moi je les ai prises en taille 39,42 il en restait que deux paires en 39,42 j'ai vraiment pris ça au rayon fitness pour ces affaires là deux paires avec des petites billes comme ça qui permettent à la chaussette d'être antidérapante et si vous faites du pilates vous savez qu'on fait ça dans une salle souvent c'est des salles de danse, des salles de fitness sur des tapis et souvent quand on a les pieds qui viennent au sol, qui dépassent du tapis si on a des chaussettes normales et bien ça glisse sur le sol c'est très désagréable et on peut se faire mal déjà en faisant le mouvement qu'on nous a prescrit ça nous empêche de bien faire le mouvement donc j'avais vraiment besoin de ça et je suis très contente d'en avoir trouvé j'ai payé l'une des deux paires 4€ et l'autre paire je l'ai payé 5,99€ tout ce que je vais vous montrer dans mes achats chez Decathlon j'en ai eu à peu près pour 65€ et chaque pièce unitaire ça coûtait à chaque fois une dizaine d'euros c'est à peu près le budget que moi je veux consacrer à des affaires de sport qui vont servir pour ma séance de pilates je fais ça une fois par semaine il me fallait un jogging qui soit serré en bas c'est à dire que quand on fait des mouvements et qu'on lève les jambes ça me saoulait d'avoir un jogging, je découvre les mollets en fait le jogging tombait vers le genou, enfin à mi-mollet et ça m'énervait que mes jambes soient découvertes alors que je n'en avais pas envie si je veux que mes jambes soient découvertes je me mets en short ou en pantacourt c'est pour ça que j'ai acheté un jogging de cette matière là je trouve que pour ce qui est fitness, pour ce qui est surtout pilates et yoga en tout cas c'est bien d'avoir des affaires très confortables 32% de coton et 8% d'élastane donc c'est bien élastiqué au niveau du ventre parce qu'il y avait un autre modèle qui n'était pas du tout élastiqué au niveau du ventre et moi c'est la partie du corps où je suis assez fine ce qui fait qu'il me tombait en fait sur les hanches donc ça n'allait pas du tout ce que j'apprécie beaucoup c'est que c'est élastiqué au niveau de la cheville donc moi j'ai pris la taille XS qui correspond à une taille 36-38 et ça ne moule pas plus que ça ce que je trouvais très joli donc c'est la marque Domios c'est cette bande, je trouvais ça très fantaisie j'aime bien c'est noir, ça amincit, c'est cool ça se resserre avec un petit lien coulissant à la taille c'est pile ce qu'il me fallait même principe pour les affaires qu'on met en haut finalement je voulais des affaires qui soient plus en coton que plutôt les matières un peu stretch je ne sais pas en quoi sont faites les matières pour courir j'appelle ça des matières qui glissent parce que quand on fait des exercices avec le gros ballon par exemple au pilates si vous avez des matières qui glissent et bien c'est désagréable en fait de faire les exercices avec le ballon donc j'avais envie de matières plus confortables donc j'ai pris du gris, quelle surprise moi je suis très branchée couleur grise et aussi moi je pars habillée au pilates donc j'avais besoin d'affaires chaudes pour la route en fait quand je garde ma voiture j'ai quelques pas à faire pour aller jusqu'à la salle de pilates et du coup je voulais des choses à manches longues pour être un petit peu couverte encore une fois ça c'est resserré au niveau des manches et il y a un petit imprimé, c'est marqué fitness comme ça j'aime beaucoup le design et j'aime beaucoup la capuche alors quand vous mettez la capuche il y a quelque chose qui vous remonte ici on dirait, on pourrait jouer dans la soupe aux choux ensuite j'ai pris un t-shirt à manches courtes parce que je me suis dit qu'il n'allait pas tarder à refaire un peu plus chaud du moins j'espère et que je n'avais pas envie de me repointer à des capillons uniquement pour acheter un t-shirt à manches courtes c'est une matière qui est très aérée, c'est pas une matière qui vient glisser c'est une matière qui est confortable, c'est pas quelque chose qui colle au corps et surtout c'est élastiqué à la taille donc encore une fois pendant les mouvements et bien le t-shirt il va pas se barrer et je vais pas laisser apercevoir des choses que la morale réprouve comme je vous disais je voulais quelque chose de chaud quand on fait les exercices et bien sûr je retire le sweat à capuche que je peux avoir en l'occurrence j'en avais pas de sweat à capuche pour les quelques pas entre ma voiture et le pilage je prenais un gros sweat à capuche deux fois trop grand à mon chéri là j'en ai trouvé un que j'ai pris en taille M parce que je voulais pas que ça soit trop serré et qui est hyper hyper chaud donc c'est super cool, c'est hyper doux c'est encore à la marque Domio s'il me semble ça a des poches sur les côtés ça me va parfaitement voilà et c'est super chaud même type de vêtements homeware je trouve ça super c'est un peu comme de la polaire à l'intérieur bref c'est hyper confortable voilà à peine j'ai eu fini le vide-dicing dont je vous parlais que je me suis dit youhou je vais pouvoir m'acheter les bottes que j'avais repérées chez Carole Carole s'est pas reconnue comme un expert de la chaussure ni de la maroquinerie on va dire mais en l'occurrence quand on va y jeter un oeil on peut facilement flasher sur les chaussures qu'ils sortent ou les sacs à main parce qu'ils sortent vraiment des petites perles sauf que c'est hors de prix de toute façon Carole c'est le genre de boutique où j'achète souvent des choses quand il y a des réductions, quand il y a des soldes parce que c'est une marque qui est très coûteuse quand même on avait été se promener à la Rochelle avec mon chéri avant le vide-dressing les bottes qui étaient initialement à 210€ étaient soldées à moins 40% je pense que c'était la première voire la deuxième des marques non ça devait être la première je pense sauf que voilà moins 40%, 210€ ça restait des bottes assez coûteuses là quand on est retourné faire les boutiques dans une autre ville je les ai trouvées à moins 60% sachant que sur le total de mon panier ensuite une fois les réductions appliquées j'avais moins 20% supplémentaires sur tout le panier donc j'ai eu vraiment des gros avantages et je suis très contente de ne pas avoir cédé à la tentation la première fois elles sont à talons elles sont en cuir avec un talon en bois et je les trouve trop belles sachant que moi j'ai pas le mollet très très fin et souvent j'ai du mal à trouver des bottes où je peux mettre le pantalon dedans et moi j'aime beaucoup ce style là en fait de rentrer un jean dans les bottes je trouve ça en plus hyper chaud c'est ça qui sert un petit peu à tirer sur la botte pour l'enfiler facilement mais comme vous voyez elles sont assez larges vous avez une fermeture éclair ici qui permet qu'elle soit plus lâche pour les enfiler c'est un cuir qui est d'extrêmement bonne qualité et très souple donc c'est super confortable j'avais besoin de bottes noires à talons parce que les bottes noires que je vous avais présentées dans un article où je portais justement une jupe Carole que mon chéri m'avait offert à mon anniversaire et bien j'avais porté des bottes plates qui ont une bride qui donne un style un peu botte motarde donc je trouve que ça va pas avec tout donc je voulais des bottes vraiment que je puisse porter avec des choses habillées en fait donc c'est pile ce que je cherchais ticket en main, j'ai pris la taille 39 chose du 39, la taille 39 m'allait parfaitement même avec des chaussettes qui n'étaient pas matière collante je les ai payées 84 euros après j'avais moins 20% supplémentaires sur les 84 euros si vous avez suivi la chose et bien vous avez compris qu'il me fallait du coup un deuxième article sauf que j'ai pas craqué sur deux articles j'ai craqué sur quatre articles j'avais très envie d'un top avec de la dentelle blanche j'avais beaucoup envie de couleurs claires, de couleurs naturelles c'est à dire du beige, du marron enfin j'avais pas trop envie de marron parce que j'en ai j'avais plus envie de beige, de camel, de rose poudré et de blanc, d'écru voilà c'est des couleurs dont je manquais beaucoup dans ma garde-robe j'ai craqué vraiment sur ce top en dentelle je sais pas si vous voyez l'imprimé mais il est absolument magnifique ce qui est très joli c'est que c'est pas coupé droit au niveau des manches et au niveau du bas donc vous portez ça avec un gilet beige et avec un jean clair tout simple c'est très beau d'ailleurs je vous invite à rester connectés sur mon blog parce que je pense que je vous présenterai ça porté dans un look pour que vous voyez comment ça tombe sur moi non pas, je sais pas s'il restera de cette pièce dans les magasins Carole ou sur leur e-shop mais en tout cas c'est un type de top où vous pouvez, si je vous fais un look avec vous pouvez tout à fait imiter le style en achetant un top blanc dentelle dans une autre boutique, on en trouve partout j'arrêtais pas d'imaginer ce top dentelle blanche avec un gilet beige et il se trouve que j'ai un gilet qui est plus ivoire quasiment de la même couleur que le top donc j'avais pas vraiment un gilet du vrai beige alors il m'en fallait un qui est de la même coupe que celui-ci qui est un gilet de chez Carole que je possède depuis 2013 je crois donc ça fait longtemps que je l'ai mais comme vous voyez ça bouge pas ça bouloche même pas il recommande de les laver à la main mais moi je l'ai toujours passé en machine ça s'est très bien passé et j'avais beaucoup aimé le simili-cuir qui était ici j'ai trouvé la même coupe de gilet donc je voulais un gilet long bien sûr quelque chose où on puisse un petit peu s'enitoufler dedans c'est le même tombé que ça finalement sauf que là il y a des grandes bandes je pense que vous le verrez porter aussi d'ici peu et là il y a des côtes un peu plus serrées à ce niveau là c'est vraiment un très joli gilet il a également des petites poches je l'ai pris en taille 38 si vous voulez vous rendre compte pour ces trois articles j'en ai eu pour un total de 158 euros ce qui pour chez Carole est quand même très raisonnable ensuite j'avais craqué sur un pantalon bordeaux que j'ai pas pris le jour même mais que je suis allée rechercher le lendemain parce que j'avais pas de pantalon de cette couleur ça fait longtemps que j'en voulais un et si j'en porte pas à cette période automne-hiver où c'est une couleur phare qui revient beaucoup j'en porterai jamais j'ai beaucoup aussi de pantalon de chez Carole ça taille très bien ça résiste très bien c'est un pantalon de tout ce qu'il y a de plus simple mais couleur bordeaux d'un bordeaux très profond très lumineux il n'y a pas de détail particulier aux poches si ce n'est qu'il y a des poches et que là il y a la marque Carole vu comme il caille sa mère en ce moment pour pas dire les choses autrement j'avais très envie vu que j'avais gagné un petit peu de sous par le vide dressing je me suis dit la mademoiselle plume de chez Comptoir des Cotonniers elle est pour moi parce que je la voulais absolument ça fait des années que je la veux ça fait des années qu'il ne la solde jamais mais en fait ils soldent pas la mademoiselle plume basique ils soldent tout ce qu'ils peuvent faire dériver un petit peu autour c'est à dire qu'il y avait une version longue qu'ils ont soldé mais je suis passée à côté il y avait une version où c'était un peu plus stretch au niveau de la taille qu'ils ont soldé aussi et pareil il n'en restait plus donc j'ai pris la basique à prix fort c'est à dire que prix fort elle coûte 99 euros ou 90 euros non 99 j'adore franchement ce look en fait mon chéri trouve ça cher pour une doublure de manteau il me dit quand tu achètes un manteau tu as juste acheté un manteau chaud et puis tu n'auras pas à acheter ça sauf que je ne l'ai pas acheté que pour ça je l'ai acheté aussi parce que je trouve ça très joli porté en type blazer comme on porterait un perfecto en fait sur soi et bien je trouve ça très sympa là juste si j'avais juste la marinière porter ça comme ça même dans la maison ou quand au printemps il fera un peu moins froid et bien je trouve ça très beau elle est réversible c'est à dire qu'au dos elle est noire donc c'est très sympa et ça passe avec tout donc c'est la couleur pour laquelle j'ai craqué je trouvais la couleur bordeaux aubergine également très belle mais ça serait moins passé avec tout ce modèle de doudounes ils la font vraiment très fine justement pour que ça puisse passer sous un manteau et on voit vraiment que c'est fait pour ça parce que ça passait nickel donc la version bleue elle a des poches comme ça droite en travers tandis que la version noire le verso c'est une poche qui est faite comme ceci je trouve ça très sympa également qu'on puisse le loger dans un petit pochon en fait c'est à dire que si vous voulez emmener ça dans une valise ça se prend dans la nouvelle collection ils ont sorti une version blanche et une version rose poudrée la version blanche me faisait de l'oeil je la trouvais super belle mais j'en avais pas tant que ça envie en ce moment où il fait très froid je suis rentrée chez Camailleux uniquement pour quelque chose que j'ai vu en vitrine dans la nouvelle collection printemps 2017 et c'est vrai que quand j'ai vu le prix affiché en vitrine je me suis dit qu'elles soient confortables ou pas il faut absolument que je me les prenne parce que c'était donné il s'agit de ces chaussures qui sont des chaussures couleur rose poudrée c'est des petites tennis finalement qui m'ont beaucoup fait penser aux gazelles de chez Adidas qui les gazelles bien sûr sont beaucoup beaucoup plus confortables croyez moi mais elles ne coûtent pas 29,90€ voilà j'ai vu ces chaussures en vitrine sur un mannequin avec un jean clair que je vois très bien ces chaussures portées avec un jean clair un petit peu retroussé au bout soit avec un jean type 7,8ème un peu slim justement et voilà il me fallait ces chaussures donc c'est les chaussures que mon chéri m'a payées elles ne sont pas aussi confortables que les gazelles mais franchement pour le prix ça valait pas le coup de commander des Adidas et je les trouve niveau design par contre le fait qu'il n'y ait pas les trois bandes blanches le fait qu'il y ait ce petit liseré un petit peu dentelle à ce niveau là je les trouve quasiment plus belles en fait que la version des Adidas donc voilà je suis rentrée chez Kamaïeu uniquement pour ça mais je suis ressortie avec autre chose dans leur sol j'ai trouvé un gilet belge qui était tout à fait ce que je cherchais niveau confort et niveau je me blottis dans une vraie peluche c'est comme si une peluche, un ours en peluche me m'enlassait c'est ce gilet je pense que vous voyez direct à la matière que c'est quelque chose de très confortable il était soldé au lieu de 36,99€ il était soldé à 22,19€ donc à moins 40% c'est un gilet aussi qui épouse le corps c'est à dire que j'avais pas mal de gros gilets que je vous avais présenté dans un haul en début de printemps 2016 sauf que c'est des gilets qui sont un petit peu en manche chauve-souris et pour mettre sous un manteau c'est pas toujours pratique c'est plus des gilets que je vais porter en veste au printemps plutôt que de les porter sous un manteau donc là je voulais quelque chose qui épouse bien le corps qui fasse pas des grosses matières au niveau des bras que je puisse pas après mettre mon manteau ou que je ressemble après à un bonhomme Michelin quand je mets mon manteau c'est pour ça que je voulais de nouveaux gilets et là c'est parfait ça épouse bien le corps je l'ai même pas essayé dans le magasin là je vais essayer devant vous mais qu'est-ce que c'est chaud on dirait presque des gilets que ma mamie porte et qu'elle tricotait autrefois mais j'aimerais bien savoir tricoter ça mais comme je ne sais pas je l'ai acheté chez Kamaïu pour aller avec les petites masquettes que je vous ai présentées comme je vous ai dit j'imaginais tout à fait ça porté avec un jean clair et j'imaginais très bien porter ça avec un petit pull assez léger rose poudré sauf que j'en avais pas alors il fallait absolument remédier à ça et c'était présenté de toute façon ils savent très bien vendre toutes ces marques là c'était présenté à côté de ce pull rose poudré qui fait partie également de la nouvelle collection et qui a des détails un petit peu grisés vu que l'intérieur est grisé ça s'aperçoit un petit peu en transparence du pull donc c'est pas un rose poudré très prononcé mais il est très joli en fait une fois porté enfin je dis ça je ne l'ai pas essayé comme je vous le disais mais c'est vraiment un pull tout simple que j'ai payé le même prix que les chaussures c'est à dire 29,99€ j'aime bien le détail du fait qu'il est plus long en bas derrière que devant ensuite j'ai passé une petite commande chez Sephora si tu as les cheveux fins internautes ça va révolutionner ta vie capillaire c'est à dire que quand tu rentres chez toi que tu as les cheveux longs les cheveux fins et que tu veux t'attacher les cheveux pour faire le ménage faire la cuisine bref on a envie de s'attacher les cheveux parfois et bien tu sais que une demi heure après voire moins tu as tous les cheveux qui se cassent la gueule de ton élastique parce que tu as tellement les cheveux fins que voilà aucun élastique ne tient tes cheveux pareil au sport pareil quand tu vas marcher pareil quand tu fais prendre la douche à ton fils par exemple et bien chez Sephora il existe ce truc là je le mets bien devant mon ordinateur pour que vous le voyez bien puisque j'en ai choisi de couleur transparente par lot de 3 et j'en ai choisi de couleur marron j'ai même pas ouvert encore c'est Laura dans sa vidéo Best of Beauty 2016 elle a ajouté un petit accessoire j'appellerais ça un accessoire de mode on va dire parce que elle voulait absolument en parler et moi je la remercie d'en avoir parlé parce que à peine elle en a parlé je me suis dit il me faut ça elle décrivait ça comme quelque chose qui tenait enfin les cheveux fins et bien croyez moi déjà vous mettez ça direct et bien votre couette elle tombe elle tient très bien ça tient très bien en deux noeuds à peine donc moi j'ai les cheveux je me suis fait couper les cheveux donc du coup là j'ai des mèches qui ne sont pas attachables dans l'élastique dans n'importe quel élastique ça vient pas marquer du tout vous avez quand vous détachez les cheveux vous avez pas du tout de marque d'élastique dans la crinière donc voilà ça casse pas du tout les cheveux c'est à dire que c'est très confortable ça tire pas la tête dans le sens où parfois je sais que porter un élastique assez serré pour que ça tienne ça vient me tirer le puir chevelu et ça me fait super mal alors que là j'ai porté ça pendant toute l'heure de pilates mes cheveux ils avaient quasiment pas bougé bon là c'était mis à rude épreuve parce que on s'allonge par terre on fait pas mal d'exercices et tout mais ça avait beaucoup moins bougé qu'avec un chouchou habituel donc ce truc là ça coûte à la base je crois 5,99€ vous pouvez appliquer moins 20% dessus quand vous les avez et c'était soldé donc j'ai appliqué moins 20% en fait sur le prix soldé donc j'ai payé ça que dalle les 3 élastiques sachant que ça semble très résistant ça s'appelle je vous l'ai pas dit c'est les Invisi Bobble parce que c'est à peu près invisible donc j'en ai pris des marrons parce que je suis brune mais il en existe des un peu plus jaunes des un peu plus beiges si vous êtes blonde il en existe des de couleurs aussi il y en avait des roses des bleus avant cette vidéo sur ma chaîne vous verrez sûrement la vidéo revue sur les produits Kat Von D que j'avais reçu gratuitement de la part de la marque et j'ai été très tentée d'acheter le tattoo liner de la même marque qui a une réputation à toute épreuve c'est comme son nom l'indique c'est vraiment je confirme un liner qui vous tatoue la paupière d'un trait de liner c'est à dire que côté tenue il faut vraiment un démaquillant huileux le soir pour venir retirer ça c'est très facile d'application parce que en fait vous avez comme une mine feutre on croit que c'est une mine feutre mais en fait c'est un petit pinceau il y a des petits poils en fait dans la mine ce qui fait que vous pouvez très bien ajuster votre trait faire un trait beaucoup plus épais pour la virgule comme un trait très fin au niveau du cou interne c'est le liner que j'ai utilisé aujourd'hui et comme vous voyez c'est pas un liner brillant c'est un liner d'un noir très profond d'un noir très pigmenté d'un noir mat c'est un super liner il mérite sa réputation je m'étais trompée et j'avais commandé le ink liner que je n'ai même pas ouvert j'ai hésité à le renvoyer puis je vais le garder je l'utiliserai après je ne sais pas en quoi il est différent apparemment c'est réellement un liner feutre c'est à dire qu'il n'a pas de poils comme le tattoo liner j'espère qu'il est aussi bien en tout cas je l'ai pris en noir également et de toute façon on n'en a jamais assez épuisé des liners donc moi je sais que en ce moment j'aime bien tracer dès que je ne trace pas mon trait de liner j'ai l'impression que je n'ai pas le regard réveillé donc on devient vite addict de cette pratique c'en est tout pour mes achats n'hésitez pas à venir commenter sur le blog si vous avez des commentaires à faire sur ces achats si vous avez des questions surtout dites moi ce que vous vous avez acheté pendant les soldes pour vous certaines étaient venues me confier tout ça sous l'article concernant les achats pour bébés mais peut-être que il y a un nouveau public pour ces achats si vous n'étiez pas maman pour l'autre vidéo je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez suivre les vidéos à venir si vous voulez être averti et surtout activez la petite cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos qui sont publiées sur cette chaîne je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao